Croyez-moi les amis si je pouvais physiquement mais très sincèrement vous donner ce carton, vous donner une PlayStation 5 aujourd'hui Sincèrement je le ferais mais vous le savez aujourd'hui c'était très compliqué Bonjour les amis j'espère que vous allez bien ou plutôt bonsoir pour un nouveau point du soir par rapport à la PlayStation 5 et sa disponibilité en magasin chez certains revendeurs Aujourd'hui vous l'avez vu c'était la guerre partout sur internet Alors on s'est dit du coup que c'était cool de faire un point avec vous vraiment final par rapport à toute cette histoire Savoir où est-ce que c'est véritablement mort concernant les stocks PlayStation 5 Avec également un revendeur qui donne une fenêtre avec à peu près une date où vraiment on pourrait savoir où est-ce qu'il y aura de nouveaux stocks par rapport à la machine Bref il est temps de faire le point par rapport à tout ça Le point du soir PlayStation 5 c'est dès maintenant son JVM C'est parti on se lance let's go et décidément les amis vraiment courage Bon décidément le moins qu'on puisse dire c'est que vraiment ce 19 novembre 2020 est vraiment à marquer au fer rouge Va rester vraiment gravé dans les mémoires des joueurs pour diverses raisons Certaines sont plus joyeuses puisque certaines personnes ont pu recevoir dès aujourd'hui Et d'ailleurs je les en félicite la PlayStation 5 que ce soit via leur précommande mais également via des commandes passées très tôt Des commandes arrivaient en avance mais à contrario on a eu aussi des joueurs qui étaient assez déçus aujourd'hui Et c'est ce qu'on a beaucoup remarqué sur internet de la part de différentes personnes qui postaient des commentaires Vous avez été extrêmement nombreux à vous rendre sur les différents sites de revendeurs Pour récupérer une PlayStation 5 que ce soit dans la matinée comme ce qui a été communiqué pas plus tard qu'hier soir Mais également en tout début d'après-midi du côté d'Amazon Et donc du coup une fois que tout ça est bien passé honnêtement qu'est-ce qui se passe Voilà il est 22h16 au moment où je tourne cette vidéo Quels sont les points importants à retenir et chez quels revendeurs c'est complètement mort Et chez lesquels on a peut-être un petit espoir et chez lesquels on pourrait peut-être voir dans les jours à venir Des nouvelles PlayStation 5 pointer un peu le bout de leur nez Et bien comme hier les amis on va faire un peu le tour sur Twitter voilà Et on va commencer par Cdiscount puisque j'ai pu capter un petit échange très intéressant On a un tweetos qui dit s'il vous plaît honnêtement qui a réussi à acheter une PS5 Sur Amazon, Fnac, Darty, Leclerc, Cdiscount, Boulanger, Cultura depuis 6h du matin Je suis connecté pour acheter cette PS5 pour mon petit frère pour son anniversaire Merci à vous Après c'est pas forcément la faute de PlayStation France Et là nous avons Cdiscount qui répond quelque chose de très intéressant Et c'était le cas pour beaucoup de monde Puisque en fait pour tous ceux qui ont pu voir un peu sur internet ce qui se passait Mais également tenter de commander une PS5 Vous avez vu que si jamais vous réussissiez à accéder au site Vous essayez de mettre la PS5 dans votre panier Seulement ça se validait pas forcément Ça c'est quelque chose qui a été extrêmement frustrant pour énormément de gens Et donc du coup Cdiscount dit quelque chose à ce sujet Ils disent plus précisément Bonjour, la rupture de stock est survenue avant que votre panier soit validé Cet article est victime de son succès Le réapprovisionnement est prévu mi-décembre Je reste disponible pour toute autre demande Bonne journée Sarah Et puis par la suite on a un autre Twitter Ce qui dit c'est le site bug C'est impossible de valider Alors qu'on y est pour rien C'est peut-être le temps du coup de mettre en place un système plus efficace Que laisser tout le monde y aller en même temps Je suis un peu d'accord Et là Cdiscount te dit Malheureusement nous avons vendu le dernier exemplaire de ce produit La PS5 sera à nouveau disponible mi-décembre Pour être alerté je vous invite à renseigner votre adresse email Ici, bonne journée Sarah Dédicace à Sarah Bref du côté de Cdiscount Ça s'excuse un peu C'est pas forcément très content de la façon dont les choses ont été gérées Et je pense qu'aucun revendeur est forcément content à 100% de comment ça s'est passé Et effectivement il y a eu beaucoup de serveurs qui ont craché Seul l'irréductible serveur d'Amazon a tenu le coup Même s'il affichait en boucle que la PS5 était complètement indisponible Malgré tout c'est le seul qui est tenu Du côté d'autres revendeurs Cdiscount, côté boulanger, côté Fnac Ça a été la guerre sans nom Fnac d'ailleurs, truc très cool et à la fois très cruel Ils vous ont fait patienter avec un Tetris Clairement, donc ça c'est plutôt un truc assez notable Du coup du côté de Cdiscount On a une période Voilà, on sait que du coup Un peu avant Noël Et j'imagine que ce sera le cas pour tous les autres Il y a des rumeurs un peu qui planchent du côté d'Amazon Mais également du côté de Micromania Mais après pour l'instant il n'y a rien d'officiel Là tout ce que je vous communique ce soir C'est ce qui est acté C'est les communications des différents revendeurs Et du côté de Cdiscount, compte certifié Vous le voyez juste ici On parle justement d'une disponibilité Du côté du mois de décembre En tout cas en l'occurrence à la moitié du mois En tout cas, voilà ce qu'il fallait retenir Par rapport à ce revendeur C'est vrai que Cdiscount ça a été très compliqué aujourd'hui Et d'ailleurs, je vous félicite d'ailleurs D'avoir été toujours au taquet D'ailleurs sur le serveur Discord de JVidomagazine J'ai vu des trucs de dingue Et franchement, dédicace au serveur Discord Vous avez été d'une interactivité Vraiment d'un échange, d'un partage incroyable J'ai vu toute la journée des gens dire Ici c'est mort Vous avez vraiment été très très solidaires Vraiment, vous avez beaucoup collaboré ensemble aujourd'hui Et vraiment, je tiens à vous féliciter pour ça Même si c'est pas forcément simple On pense souvent un peu quand même à sa personne Parce que c'est quand même une PS5 On aimerait pas que tout le monde débarque Quand on a trouvé un plan Mais il faut quand même dire que Voilà, la team JVM a été vraiment au top aujourd'hui Et c'est vraiment très très cool Et je me devais un peu de vous le notifier ce soir On va enchaîner du côté d'un autre revendeur Et justement, je vous en parlais il y a quelques secondes Par rapport à son fameux Tetris d'attente Il s'agit de la Fnac Puisque la Fnac a évidemment fait un tweet pour dire Merci à tous ceux qui nous ont rendu visite sur notre site Qui a craché Et qui ont passé une commande sur une console PS5 Si vous n'avez pas pu en acheter une Nous vous y s'endrons au courant Dès que nous aurons de nouveau du stock Alors, du côté de la Fnac Et on a un peu regardé les tweets et réponses etc Malheureusement, on ne peut pas Vous dire une fenêtre de disponibilité Par rapport à la PS5 à nouveau Sachez en tout cas que c'est mort Vous ne pourrez plus la trouver à la Fnac Ni à ses discounts Il faudra chercher ailleurs Si à la limite, il y a encore des stocks disponibles Mais honnêtement, j'y crois très très moyen Mais en tout cas, du côté de la Fnac C'est terminé En sachant évidemment que les stocks étaient très 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 limités Il faut quand même dire que justement Olivier Garcia, directeur produit Fnac et Darty Avait communiqué hier Que les stocks PS5 qui a été mis en place côté Fnac C'était en priorité pour les précommandes Donc finalement, il y avait très très peu de stocks qui étaient disponibles Et pour tous ceux qui ont réussi quand même à la commander GG, vous avez activé un Sharingan puissance 24 000 Mais du coup voilà, c'est la chose A savoir, du côté de la Fnac C'était très 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 tendu aujourd'hui Passons du côté d'un autre revendeur Et celui-là, je l'avais loupé hier, pas mes gardes Mais là ce soir, je ne l'oublie pas Il s'agit de Boulanger Et Boulanger a fait un tweet aussi pour dire Info, comme vous avez pu vous en douter La console a été victime de son succès Ne vous inquiétez pas, nous vous tiendrons informés Dès que nous aurons du stock supplémentaire Tenez bon, hashtag si bien ensemble En tout cas, du côté de Cdiscount Même son de cloche Que du côté de Boulanger On ne sait pas vraiment ce qui se passe Par rapport au Rostock Pardon, c'est même pas Cdiscount C'est la Fnac qui est même son de cloche Que Boulanger, Cdiscount justement a dit une date Du côté de Boulanger, même son de cloche Du coup que la Fnac On n'a aucune date, on n'a aucune période On n'a rien On ne sait pas vraiment ce qui se passe Et on pense que dans les jours à venir Eh bien, Boulanger, tout comme la Fnac Vont tous les deux prendre la parole Pour un peu expliquer ce qu'il se passe Mais en tout cas, voilà C'est un peu complexe de ce point de vue là Du côté d'un autre revendeur Qui lui par contre, aujourd'hui Son site a craché puissance 24 Ça a été très très impressionnant Il s'agit de Leclerc Leclerc, dès 10h du matin Ça a été une galère monstrueuse Vraiment J'ai pu voir énormément de gens Vouloir se rendre sur le site Être relégué soit en fil d'attente Tout comme Carrefour d'ailleurs Soit carrément ne pas pouvoir accéder au site Eh bien là vraiment C'était un bazar sans nom Eh bien malgré tout Vous allez peut-être être surpris Mais il y a des gens qui ont réussi A commander leur PS5 Là-bas Voilà, bravo à tous ceux A tous les chanceux Qui ont réussi à commander une console PS5 Dès que ce sera possible De nouveaux stocks seront proposés Pour ceux qui n'ont pas encore pu S'en procurer une Dédicace très spéciale à Mr Pixel J'ai pas réussi à me payer une PS5 Sans votre site Mais je suis prêt à payer Pour vous offrir des serveurs C'est vrai que les serveurs de Leclerc C'était un peu en mousse Aujourd'hui Voilà Dédicace à Pixel Et j'espère que tu as quand même réussi A trouver ton bonheur Et que tu le trouveras Dans les jours à venir Du côté d'Oshan En passant Du côté d'un autre revendeur Toujours Même son de cloche Eh bien ouais Merci à tous ceux Qui nous ont rendu visite Sur notre site Et qui ont passé une commande Pour une console PS5 Si vous n'avez pas pu en acheter une Restez connecté Sur un petit lien Pour de futures Mises à jour Encore une fois Côté hyper game Donc Auchan Tout comme Leclerc Tout comme Boulanger Mais également Tout comme la Fnac Pas de date Pour le moment On ne sait pas Ce qui va se passer Par contre Du côté de Micromania Là par contre C'est vrai que c'est un peu particulier Puisque je vous communiquais Hier et avant-hier en plus Que côté Micromania C'était un silence radio Qu'ils n'avaient aucune idée De CDS Talk Allait être disponible Et quand Et pour combien de temps aussi Côté Fnac Enfin côté Micromania On a eu des nouvelles Mais pas forcément Pour ce que vous pensez Puisque Là j'ai m'adressé Entre parenthèses Pour tous ceux qui ont précommandé La PS5 chez Micromania J'ai une assez mauvaise nouvelle pour vous Donc voilà Je suis assez triste De vous la dire ce soir Mais je vous montre ça tout de suite Ils ont fait un tweet Info PS5 Dans un contexte sanitaire complexe Et des transporteurs De plus en plus saturés L'envoi des précommandes A domicile Peut être légèrement décalé Certains d'entre vous Pourraient recevoir leur console D'ici quelques jours Evidemment Ils disent Soyez assurés Que toutes nos équipes Sont mobilisées Pour vous faire parvenir Vos consoles au plus vite Merci de votre compréhension Et c'est là Que je vais me permettre De faire une petite parenthèse personnelle J'ai un ami très proche Qui a précommandé une PS5 Du côté de Micromania Ça a été une guerre Mais sans nom Clairement Il a dû l'acheter aujourd'hui Pour annuler sa précommande Micromania plus tard Parce que Micromania Malheureusement Au vu de la situation sanitaire Au vu de la logistique Qui est extrêmement compliquée N'a pas pu en fait Honorer sa précommande Pour le 19 Et ça a été très compliqué Et je pense qu'il y a Beaucoup de frustration A la fois du côté de Micromania Mais également à la fois Du côté des joueurs En termes d'organisation C'est vraiment très compliqué Donc voilà Et pour tous ceux Qui l'ont préco Pour ceux qui l'ont parçu aujourd'hui Ça va être dans quelques jours Et puis c'était déjà très compliqué Là visiblement Ça a l'air de l'être Encore un peu plus Donc voilà Tenez-vous au courant N'hésitez pas également A contacter les responsables Du côté de Micromania Pour voir un peu Ce qui est possible Comment est-ce que ça se passe Quel est l'état de votre colis Mais voilà Côté Micromania C'est vraiment très très chaud Et je me devais de vous le dire ce soir C'est pas par rapport aux commandes C'est surtout par rapport Aux précommandes C'est-à-dire les gens Qui ont déjà payé en fait Et ça c'est quand même assez important Et là vous allez me dire Bon ok Momo Mais la bataille d'aujourd'hui Ça a été une bataille innommable Par ailleurs Par ailleurs Ce qui s'est passé C'est que Vu qu'on a vu Que la PS5 était partie Très vite Côté Amazon Ce qui s'est passé C'est qu'on a contacté Par nous-mêmes Amazon Et on a eu Une personne Qui nous avait aiguillé Et ensuite Et c'est Brice qui l'a contacté C'est pour ça que le mail Étonnant de Brice En fait Brice a reçu un mail Juste après Que je vais vous montrer tout de suite Il est écrit Bonjour monsieur Brice Voilà Je suis Mamie Nania Du service client Amazon Et je suis ravi de prendre en charge Votre demande Nous sommes désolés d'apprendre Que vous n'êtes pas en mesure De commander l'article PS5 Les quantités sont très limitées Et nous ne sommes pas en mesure De fournir plus de précision Quant à l'approvisionnement De cet article Donc pour le moment Côté Amazon C'est un peu chelou Nous vous invitons A consulter régulièrement La page de cet article Pour être informé D'éventuelles mises à jour Soyez assurés Nous sommes toujours là Pour vous aider A répondre à vos demandes Etc Etc En tout cas Côté Amazon On a reçu ce mail Maintenant Est-ce qu'il y a une communication Officielle d'Amazon Pour dire Les nouveaux stocks On a une date Rien du tout Donc soyez juste Assurés D'avoir bien fait en sorte Que vous allez recevoir Une petite newsletter Une petite notification Du côté d'Amazon Pour l'instant même Où la PS5 sera disponible Une nouvelle fois en stock Que ce soit la digitale Mais également la classique Parce que Évidemment la digitale aussi Est en vente aujourd'hui D'ailleurs des digitales Sont parties un peu partout Mais voilà Côté Amazon C'est passé très 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 vite Vraiment c'était ajouté au panier Une seconde après C'était quasiment plus là Parce que soit en fait La page ne se réfréchait pas Je ne sais pas si le terme Réfréché se disait Mais bref Soit en fait Le panier Bah vous pouviez Le mettre dans votre panier Mais vous ne pouviez pas valider Etc Soit vous ne pouviez même pas Essayer de le mettre dans le panier Mais c'était déjà là Bref les sites ont explosé Dans tous les sens C'était n'importe quoi Clairement Mais le serveur d'Amazon L'a bien tenu Mais en tout cas voilà Côté Amazon C'est mort pour le moment Et on n'a pas de date Voilà je peux vous le remettre Si vous voulez Nous ne sommes pas en mesure De fournir plus de précisions Quant à l'approvisionnement De cet article Donc vraiment Pour terminer cette vidéo Un peu sur une note positive Pas positive Sur une note un peu drôle Il s'est passé quelque chose Il s'est passé quelque chose Côté Fnac Parce que ça C'est juste historique C'est juste innommable Ce qui s'est passé C'est que Moi je vous ai dit plusieurs fois Je vous ai dit les gars La PS5 C'est exclusivement en ligne Sur un site internet Vous ne pouvez pas l'acheter Physiquement En magasin C'est pas possible On vous l'a répété On vous l'a dit 100 fois Bah calmez votre pote Je vais vous montrer une vidéo Je vous invite à la regarder Je vais vous mettre le son Carrément Normalement c'est censé Bien se passer Et je vous retrouve tout de suite Oh putain C'est qui c'est mec Eh Oh tu fais quoi ? Eh oh Allo T'attends quoi ? 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 Elle lâche rien Personne ne me l'a dit A part ça Que c'est fini De quitter fermé Bon bah voilà Vous avez clairement vu tout ça Donc écoutez J'ai envie de vous dire J'espère que ce jeune homme A passé une très bonne nuit J'espère qu'il s'est bien Il s'est bien réveillé le matin Quand il s'est rendu compte Que la fnac était fermée Non mais vraiment Je suis vraiment désolé pour lui Je suis vraiment dégoûté Je pense qu'il n'était pas au courant Vraiment Je pense qu'il n'a pas dû voir Toutes les infos Il ne suivait pas la chaîne De GV de magazine Mais clairement Voilà On vous l'a dit Certains n'ont pas forcément Eu l'information Mais je suis vraiment dégoûté Et ça me fait quand même Un peu rire Parce qu'en fait A lui tout seul Il a honoré la tradition De tous les lancements De consoles de l'histoire De tous les lancements De gros appareils high tech De gros trucs Et lui c'est un fan hardcore C'est un fan hardcore puissance 10 Donc vraiment chapeau GG au monsieur Qui a dormi Voilà je voulais vous faire un peu rire C'est vrai que c'était un peu compliqué aujourd'hui Et je pense que beaucoup de personnes D'entre vous sont assez frustrées Sont dégoûtées Mais franchement Courage Ne lâchez pas Tenez bon Il y aura d'autres stocks D'ici Noël Et puis évidemment On vous tiendra au courant Dès qu'il y a du restock Je vous referai une vidéo Et puis voilà On vous tiendra au courant En attendant J'espère vraiment Que cette vidéo vous a aidé Que les vidéos faites hier et avant-hier Vous ont aidé également Par rapport à tout ça Et puis comme je l'ai dit Evidemment N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour être tenu au courant Dès qu'il y a de nouveaux stocks On vous fera une vidéo à l'instant T Vous pouvez également nous suivre Sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram Vous connaissez les bails Comme d'habitude Et puis on vous retrouve très très vite Sur la chaîne pour de nouvelles aventures Félicitations à tous ceux Qui ont réussi A obtenir le précieux sésame Avoir la Playstation 5 Pour tous ceux qui ne l'ont pas eu Je vous envoie toute ma force Mes rêves De gros bisous Prenez soin de vous Et puis je vous dis à très vite Sur la chaîne pour de nouvelles aventures Et vraiment prenez soin de vous Et franchement Keep faith Keep the faith Ciao Et vous savez quoi ? Je vous laisse avec le trailer Du lancement A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021